On n'arrive pas à comprendre pourquoi nous tous nous sommes énervés, pourquoi Aïa son esprit de FBI s'est réveillé, pourquoi les anciens esprits de Makosso Yaka est en colère, pourquoi ? C'est comme un esprit qui est en train de nous pousser, je dis bien, cette histoire-là, il y a quelque chose qui est en train de se passer, que la vie n'a pas sorti. Comment cette femme peut être chassée pour un loyer de 400 000, où sont passés les 2 milliards, 2 milliards de la Chine, 8 villas, un immeuble, maison en Angleterre, maison en Belgique. C'est le Jésus. Là, j'avais passé où ? Je comprends aujourd'hui que tu pleures à tous les milliards, mais si tu n'as pas un esprit de milliard, tu resteras toujours pour vous. Je ne peux pas vous faire exposer. Dans le père Yaka, moi je vais descendre, dans le 9 là, tout le monde n'a pas à se réunir là-bas. Moi absolument, mais j'ai envie de recevoir mes T-Shots, deux T-Shots sont en concentration. Tout le monde n'a pas à venir, parce que là, ça doit donner conscience à cette nouvelle génération. Le 9, toute la Côte d'Ivoire, au Palais de Justice, le 9, c'est à partir de quel ? À partir de 7. Le juge doit avoir du mal. Le père, moi j'ai déjà posté sur mes pages, il y a déjà posté sur mes pages officielles. Le juge, même depuis l'année là, il n'a jamais vu un monde fou comme ça de son épouse. Le père Yaka, moi j'ai déjà posté sur mes différents réseaux sociaux, j'ai déjà mis pour dire que le 9 là, tous les Ivoiriens, j'ai déjà mis pour dire que tout le monde n'a pas à se réunir. Tout le monde peut faire ça aussi, on peut faire ce bruit là. Tout le monde va venir. C'est le père de la justice d'Abidjan, plateau, c'est au plateau. Voilà, il n'y a pas de soucis. Donc c'était un peu ça, merci beaucoup, je peux descendre. Merci pour ta visite. Tu montes pas sur le panel, merci. Ok, je peux faire un exposé. Ok. Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Déjà merci à tous ceux qui portent cette famille là-haut. Merci à tous ceux, toutes ces femmes, toutes ces mères, les vrais parents, les personnes qui ont leur cerveau dans leur tête. Parce que oui, il y a des gens qui se baladent sans leur cerveau. Voilà. Donc merci à ceux qui ont un cœur. J'ai vu un peu sur quelques, derrière quelques vidéos, que Mada, Mada n'a pas vendu les maisons, Mada n'a rien vendu, qu'est-ce qui est pauvre, qu'on a capoté les preuves, qu'elle a vendu les maisons. Déjà là, l'immeuble qu'elle a vendu là, l'immeuble de Tioté, qui l'a conçu là, elle a vendu ça à quelqu'un que je connais très bien, elle me dit ça là, je mets quiconque au défi, je la mets au défi. Je mets sur quelqu'un qui va venir, il dit que Mada n'a pas vendu les maisons, tout de suite, tout de suite. Parce qu'il ne restait pas derrière la caméra pour parler. Si on ne sort pas beaucoup de choses, c'est parce qu'on a un procès. Et c'est le neuf. Voilà. Je viens même tout de suite d'avoir la photo même de l'enfant de Mada. J'ai la photo à ma possession, parce que je parlais, je n'avais pas la photo. J'ai la photo à ma possession. Et quand je vous dis j'ai, j'ai ça. J'ai un enfant, je ne peux pas mettre l'enfant pour l'instant. Je mets Mada au défi. Mada dit que l'enfant est dans un ténat. Je la mets au défi. Elle n'a qu'à même prendre quelqu'un, ou bien même voir. Elle n'a qu'à sortir papier. Parce que quand tu t'en mets ton enfant à l'internat, c'est un contraire, elle n'a qu'à nous sortir. Et moi, je vais lui sortir. Il va sortir où l'enfant est. Pour vous dire qu'on n'est pas en train de rigoler. Pour vous dire qu'on n'est pas en train de rigoler. Moi, quand je me lève et puis je mets ma bouche, j'ai une affaire. C'est que j'étouffe. C'est que j'étouffe. On n'est pas en train de faire combat. Je me rappelle ici, quand Kamen Sama, quand Rafat est décédé, et que Maman Tina est en train de faire les trucs Kamen Sama, avant même qu'on va sortir pour faire parler de Kamen, on va faire parler de Kamen Sama, parce que c'est tout ce qu'elle veut dire. On n'est pas en train de faire Sous-titrage FR ?